bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va parler event on va parler mage mais comme d'habitude des amis avant tout ça si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche surtout pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on est de plus en plus nombreux bientôt 2000 sur le discord c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater vous l'avez même à droite sur l'overlay les amis donc on va commencer par ce mail in game qui est tombé on l'a eu aussi sur le facebook officiel d'infinite galaxy regardez si on va dans système on a annonce dommage du jeu le 17 elle a eu lieu hier grâce à nos efforts donc on commence alors là il bourrine c'est direct de point d'habitude on a un petit laus là non c'est on y va on est cash et je peux vous dire je l'ai lu deux fois je suis pas sûr toujours avoir tout compris mais n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer grâce à nos efforts inlassables et structures de trous de verre des nébuleuses dm 1000 1 2 3 5 soit là ok 1 2 3 alors il n'y a pas 5 c'est 4 mais là je vais pas compter 1 2 3 4 et après on passe à 61 62 j'ai pas compris ont été temporairement stabilisés les commandants de ces nébuleuses qui remplissent les conditions peuvent entrer dans la galaxie par le trou de verre pour explorer le 19 novembre là je peux vous dire je ne comprends strictement rien les commandants de ces nébuleuses qui remplissent les conditions peuvent entrer dans la galaxie par le trou de verre pour explorer le 19 novembre ok alors j'ai je pourrais le relire une troisième fois mais ça m'aide pas si vous avez compris quelque chose à cette phrase si vous savez ce que ça veut dire n'hésitez pas à vous mettre un commentaire parce que moi là autant je vous le dis souvent le jeu est traduit quasi à la perfection autant là c'est un petit peu éclataxe au troisième sous sol parallèlement au projet de renforcement structurel espace sur temporel de trou de verre en cours les commandants de plus de nébuleux les commandants de plus de nébuleuses de plus de nébuleuses peut-être les commandants de plus de nébuleuses ouais c'est moi qui sais pas dire auront une chance de partir en croisade dans la galaxie ultra périphérique je peux vous dire je suis toutes les news je suis tout ce qui se passe mais là quand je le dis en français je ne capte rien ce point 1 pour moi il est totalement obscur je ne sais pas ce que ça veut dire je n'y comprends rien donc encore une fois que ce soit sur le discord ou commentaire de la vidéo n'hésitez pas à m'expliquer point 2 les commandants peuvent obtenir des récompenses après avoir tué des esprits aliens ça c'est déjà le cas les boss qui n'ont toujours pas été tués récupéreront leur pv jusqu'au maximum ok augmentation ça c'était bien parce que enfin c'est dommage qu'ils le fassent mais c'était bien pour nous on pourrait te cheater quand on n'arrivait pas à les tuer on pourrait le faire en plusieurs fois augmentation appropriée de la difficulté du défi des esprits alien et en même temps des récompenses sont attribuées en fonction des dégâts très bien commandant veuillez rallier vos alliés blabla ok point 3 augmentation des pv des avant postes d'alliance de 50% ok c'est cool augmentation de la vitesse de combustion de tous les bâtiments d'alliance de 50% ok nous on n'est plus en guerre donc c'est des tentes mais pour le galaxy contre galaxy à venir ça va être très utile augmentation des effets d'accélération de 50 à 70% lors des événements ok ils somme mettent la galaxie ça c'est de la balle on va bien pouvoir bombarder avec 70% de boost ça c'est très propre ça veut dire que la fin des matchs va être encore plus tendu si vous n'avez pas vu la fin de mon dernier match allez le voir la dernière vidéo que j'ai publié hier justement n'hésitez pas à aller la voir elle est énorme et on a gagné grâce à ce genre de choses donc là ça veut dire qu'il va falloir être encore plus vigilant sur la fin des matchs correction du problème empêchant occasionnellement de traduire automatiquement un message envoyé par le principe ça ok c'était vrai je l'avais déjà constaté quand j'avais des messages en russe ou en chinois je n'avais pas à les traduire point 6 le dernier point l'événement de reliques d'espace lointain fera apparaître des niveaux de reliques d'espace lointain plus difficiles avec le temps bref rien de spécial le point le plus important est le point 1 même si on comprend pas grand chose on comprend que c'est important quand même et que ça va amener pas mal de choses donc encore une fois n'hésitez pas à me donner votre avis sur la match et m'expliquer ce que je capte pas sur cette match c'est toujours intéressant d'avoir vos avis on va aller sur les événements à présent et on voit on a livraison de dinde c'est assez drôle un événement pour la Thanksgiving où on doit livrer des dinde on a 12 jours 19h15 et 15 secondes très précisément bon c'est un événement saisonnier c'est toujours sympa on a plan d'expansion qu'on connaît signal secret protocole de pureté on connaît tout ça étoile de la galaxie des sauts fantômes archéens comme d'habitude et on a le retour de la roue chanceuse de Syracuse j'ai déjà fait mon tirage gratuit et j'ai obtenu 5 plans bien évidemment du poséidon le poséidon il est énorme évidemment la roue de la chance elle est rentable surtout si vous arrivez à choper des 10 plans et après le palier des 10 est aussi ultra rentable 25 plans pour ça il y a deux solutions soit vous achetez avec du quorum des jetons pour pouvoir lancer la roue soit vous achetez des packs il n'y a pas 10 000 solutions là dessus vous pouvez avoir jusqu'à des essences de 80 essences énergétiques de Syracuse bref des beaux packs bien puissants si je dois vous en conseiller un pack c'est tous les mêmes regardez c'est exactement tous les mêmes juste ils sont en plusieurs exemplaires celui-là c'est le même c'est le même c'est le même est-ce que c'est rentable ce genre de pack ça l'est uniquement si vous voulez absolument monter le poséidon sinon c'est pas très rentable voyez moi j'achète tous les jours j'achèterai la quantité d'essence pour pouvoir faire les tours on va voir un plan d'expansion hop du coup je peux collecter je le fais tout de suite taille et taille ou chanceuse de Syracuse qu'est-ce qu'elle va apporter si elle pointe filé des 10 plans ça serait de la balle si vous faites votre tour gratuit tous les jours et que vous achetez en plus encore les trois tours vous arrivez au palier du 10 ça serait très bien premier tirage tout moisi donc normalement presque tout le monde peut arriver au palier du 10 5 roquis c'est de la balle si tu m'en donnais 10 ça serait encore mieux et du du titane c'est très bien également bon il n'y aura rien de plus pour le coup tac je ferme est-ce que je peux augmenter mon non est-ce que je peux l'augmenter non je peux juste monter le tz et je peux pas encore monter il manque combien de plans il m'en faut aller jusqu'à 100 mais attendez je peux peut-être aller en chercher dans la boutique vip parce que c'est vraiment un vaisseau de ouf on y va on regarde oui je peux en acheter donc du coup je vais en acheter 60 au calme et au passage je vais prendre un petit plan je vais en acheter 90 même hop du tz et j'achète et normalement on est bien et là est-ce que je peux augmenter l'un des deux non je peux si je peux augmenter le tz je suis à 167 sur 150 et je le passe donc niveau 8 le tz et je vais même lui mettre un petit niveau parce que ça fait toujours plaisir max hop allez hop là et normalement max et non il n'a pas pris de niveau donc non je ne mettrai pas de niveau pour le coup il faut que je continue d'avancer sur mon poséidon pour le binôme il m'en manque plus que 7 donc normalement avec les tours de roues de Syracuse demain ça sera plié une petite ouverture de coffre également d'équipage ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait vous le voyez j'en ai 27 j'en ai pas beaucoup donc on va voir ce que ça donne si il ya quelque chose d'intéressant s'il ya eu un nouveau commandant je ne pense pas qu'il ya eu un nouveau commandant non donc j'aurai pas un beau tirage j'aurai rien d'autre les amis on va donc attendre de voir à partir de très prochainement de la fin du mois les nouveaux events de galaxy normalement vous m'avez posé la question sur le discord comme je vous l'ai dit les nouveaux le nouvel event inter galaxy que je vous ai montré dans une vidéo la semaine dernière doit sortir tout début décembre donc on va bien pouvoir se faire plaisir à se faire la guerre entre plusieurs galaxies deux à quatre galaxies on n'a pas encore tous les détails là dessus je manquerai pas de vous le dire dès que j'aurai plus d'informations puisque j'ai la chance d'avoir les informations en avance les amis comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy et